Générique ... Nous sommes dans l'espace d'accueil Transcendre de l'Institut Endocrinologie et Métabolisme de l'hôpital Pitié-Salpêtrière où sont accueillis des jeunes adultes suivis dans le centre de référence syndrome de Prader-Willi et autres obésités de causes rares avec troubles du comportement alimentaire que je coordonne. Bonjour Sandrine, vous êtes coordinatrice de parcours de santé pour ces jeunes. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer ce qu'est un coordonnateur de parcours de santé ? Bonjour Professeur Poitou, je suis Sandrine Botius. Je suis coordinatrice de parcours de santé dans le dispositif travaillant sur la transition appelée Transcendre. La fonction de coordinateur de parcours de santé est née de la complexité des parcours de santé de personnes souffrant de maladies chroniques nécessitant l'intervention de multiples spécialités autour d'eux et forcément de l'intervention de professionnels pluridisciplinaires. Le coordinateur de santé a donc pour rôle de renforcer et de créer du lien entre ces professionnels dans le parcours de vie du patient incluant donc le secteur extra-hospitalier et le secteur intra-hospitalier. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer cette fonction ? Donc je suis de formation initiale psychomotricienne et c'est la volonté de travailler davantage sur le lien entre les professionnels et aussi l'attrait vers la transversalité dans l'accompagnement en santé qui m'ont menée à la suite de l'obtention de mon master à cette fonction de coordinateur de parcours de santé. Vous travaillez avec des jeunes adultes en transition. Sandrine, pouvez-vous nous expliquer ce que sont la transition et le programme Transcendre développé ici à la Pitié-Salpêtrière ? Bien sûr, la transition est par définition un processus de passage organisé et coordonné des adolescents ou de jeunes adultes présentant un trouble médical chronique d'un système de prise en charge pédiatrique vers un système de prise en charge adulte. Cette période de transition s'accompagne souvent de ruptures liées à l'âge ou aux préoccupations, à l'incertitude aussi dans le projet de vie et le risque, c'est bien sûr l'aggravation de la situation de santé du jeune adulte et aussi le risque de patients perdus de vue. L'objectif de notre programme Transcendre est de contribuer à la continuité du parcours de soins de jeunes adultes accueillis à la Pitié-Salpêtrière pour le traitement de maladies endocriniennes afin d'éviter le plus possible l'aggravation de leur situation médicale et bien sûr d'éviter aussi le risque de rupture plus globalement cette fois-ci dans leur parcours de vie. A quel âge en moyenne vous arrivent les jeunes patients en transition ? Alors en moyenne c'est à l'âge de 19 ans qu'il nous arrive maintenant notre plus jeune patient à 16 ans et notre plus âgé à 26 ans. De façon générale, quelles sont vos missions dans ce programme Transcendre ? Alors globalement, mon rôle c'est de faciliter le passage entre l'hôpital pédiatrique et l'hôpital adulte. Maintenant je peux aussi être personne ressource, en plus bien sûr des médecins référents pour le jeune et pour son entourage au sein même de l'hôpital. Je veille aussi à la continuité dans le parcours de santé par le suivi des rendez-vous et je contribue aussi aux liens entre les professionnels du secteur intra et du secteur extra-hospitalier. Plus spécifiquement, pour les jeunes patients ayant un syndrome de Prader-Willi, que peut leur apporter votre fonction ? Les personnes présentant des troubles neurodéveloppementaux dont fait partie le syndrome de Prader-Willi ont effectivement des spécificités dont il faut tenir compte. Par exemple, elles ont besoin de repères plus stables, de réassurance. Or la période de transition, c'est une période de changement. Donc elle induit de l'inquiétude, elle induit de l'anxiété et forcément elle peut augmenter les difficultés comportementales. La rigidité de pensée qu'on peut voir chez certains de ces patients, les différences de niveau de déficit intellectuel, mais aussi les difficultés dans les interactions sociales, demande à ce que nous adaptions toujours en équipe, les supports de communication et aussi d'accompagnement, pour les rendre le plus accessibles possible à la fois aux jeunes, mais aussi à son entourage aidant. Je participe par exemple aux sessions d'éducation thérapeutique du patient où sont inclus également les aidants, notamment sur la thématique de l'aventure administrative. Parce que la recherche d'orientation adaptée, la mise en place ou l'accès en tout cas aux aides sont souvent sources d'anxiété pour les aidants. Et tant il y a de structures en ville qui sont adaptées, mais dont l'accès peut être complexe. Et dans ces moments-là, le travail avec les travailleurs sociaux est là indispensable. De par le profil comportemental de ces patients, il est important de prendre en compte bien sûr la situation familiale et aussi la place des aidants qui est bien sûr primordiale. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'action de coordination que vous avez menée auprès d'un jeune adulte ayant un syndrome de Prader-Willi récemment ? Oui, nous avons reçu un patient âgé de 19 ans souffrant du syndrome de Prader-Willi qui a été adressé au centre de référence par un hôpital pédiatrique. En liaison avec la secrétaire médicale, une première consultation en médecine adulte lui a donc été donnée sans délai. Et dans le même temps, j'ai contacté l'hôpital pédiatrique pour justement récupérer les documents nécessaires au passage en service adulte afin que le médecin adulte puisse aussi avoir une vue d'ensemble sur l'histoire pédiatrique du patient. Environ une à deux semaines avant la première consultation, j'ai donc appelé la famille et le patient pour avoir connaissance de l'ensemble des professionnels du secteur médical et social travaillant auprès de lui en dehors de l'hôpital, mais aussi pour recenser leurs besoins en vue de la transition. La demande portait principalement sur un accompagnement administratif, sur aussi la gestion des troubles du comportement alimentaire comme c'est souvent le cas avec ces profils de patients, et aussi la nécessité de coordination avec le personnel de l'établissement d'accueil de jour qui sera amené ou qui était amené aussi en relais de la famille à accompagner le patient lors de ses rendez-vous médicaux. J'ai reçu le patient, sa mère et son éducatrice juste avant la première consultation médicale adulte pour faire connaissance et établir aussi une relation de confiance et aussi pour faire le point sur la situation, leur expliquer le fonctionnement des visites à l'hôpital et leur faire visiter les lieux stratégiques pour eux. À la suite de cela, en termes d'action de coordination, et j'insiste toujours sur le travail vraiment pluridisciplinaire, j'ai accompagné ce jeune et son entourage sur le suivi et le rappel des rendez-vous médicaux aussi pour bien sûr éviter au maximum les ruptures dans le parcours. J'ai contribué aussi pour une meilleure organisation dans son parcours au regroupement du suivi médical sur un seul et même hôpital pour éviter aussi les allers-retours. J'ai contribué à la mise en relation, la mise en liaison de la famille avec l'assistante sociale du service et aussi avec nos partenaires associatifs pour les aider dans la démarche administrative, notamment au sujet de l'orientation professionnelle, mais aussi l'hébergement, les loisirs. Pour la suite, mon rôle sera de suivre l'évolution de ce jeune pour les prochaines années afin de m'assurer que son suivi médical se poursuive, que le lien aussi avec les structures d'accompagnement à l'extérieur de l'hôpital soit maintenu et de permettre, si besoin, la formation de ces structures aux spécificités de ce syndrome. L'objectif est qu'il existe une cohérence d'accompagnement entre tous les acteurs, tant au niveau médical qu'au niveau social et environnemental, dans la considération perpétuelle du parcours de soins, inclus dans le parcours de santé du patient, lui-même constitutif, du parcours de vie. Merci Sandrine. Merci à vous, professeur Poitroux.